Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur Nord Comptoise TV pour votre rendez-vous hebdomadaire jaune et bleu. Pour cette 34e et ultime journée de national, le FC Sochaux affrontera le Football Club de Versailles au Stade Bonal ce samedi à 18h devant environ 13 000 personnes. Après un début de saison mouvementée et un maintien assuré en avril, les jaunes et bleus abordent ce match sans pression. Une belle occasion pour eux de clôturer la saison en beauté devant leur public avant de savourer des vacances bien méritées. Ce sera également le moment de dire au revoir à certains joueurs qui quitteront prochainement le club, même si chaque mercato réserve toujours son lot de surprises et de rumeurs, bonnes ou mauvaises. On pense notamment à Dao, Viltard, Patouille ou Zoï. Mais en attendant, retrouvons les impressions d'avant-match de l'entraîneur Oswald Tanchot et du gardien Mathieu Patouille. Non, après pour que le spectacle soit à la hauteur et que les gens prennent du plaisir, il faut forcément une structure et une notion tactique. Après, il ne faut pas que ce soit ultra tactique et ultra verrouillé, il faut quand même se lâcher. Mais si on lâche trop et qu'on ne respecte pas certains équilibres et certains fondamentaux du jeu, ça risque de ne pas ressembler à grand-chose. Donc non, ça reste un match de compétition, c'est le dernier, c'est la J34. On a la chance de la jouer chez nous, il y a des équipes qui se déplacent, on a la chance de la jouer chez nous et de la jouer devant du public. Donc tous ces éléments-là font que pour nous, cette dernière journée, elle n'est pas anodine, elle n'est pas neutre, elle n'est pas sans saveur. Donc il faut faire un bon match et quand on parle de bon match, il y a forcément des notions tactiques, d'équilibre et en même temps, il faut qu'on attaque et qu'on soit capable d'emballer le match. Il faut faire cet effort-là de donner les dernières munitions, les dernières cartouches, les dernières forces qu'on a dans cette bataille, dans ce match, pour que ce match-là soit quelque part le point final de la saison et que ce soit un point final de qualité. C'est évidemment tout ce qu'on veut, il y a un adversaire qui va vouloir venir nous embêter, qui va lui aussi vouloir venir conclure sa saison. Je pense qu'eux aussi, ils ont la chance, je pense, de finir à Bonal. C'est sans doute aussi pour eux, je pense, si j'étais à la place de Versailles, je serais content de venir finir ma saison ici. Il y a un adversaire aussi sur le terrain, mais on doit mettre les bons ingrédients, en tout cas par rapport à nos possibilités du moment, qui sont des possibilités de fin de saison, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir en fin de saison, il faut qu'on fasse le bon match. Au-delà de l'apport, qui est difficile à quantifier, on peut aussi parfois se dire que ça a pu être dans la période où on ne gagnait pas un poids. Ça, on ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été un plaisir de préparer nos matchs et de se dire qu'on joue à Bonal. Dans la préparation et dans le fait de jouer, ça a toujours été des parenthèses pour nous très agréables, parce qu'on avait la certitude de retrouver des ingrédients qui font la saveur du football, une belle pelouse, de la passion, du public. On était sûr d'avoir ça au moins 17 fois, plus tous les petits bonus avec la Coupe de France. Donc ça a toujours été des moments privilégiés. C'est vrai que je me rappelle de l'enchaînement Epinal-Marty, où on gagne, on vient ici, je crois, contre Rouen et on perd. Où à chaque fois, je crois qu'après la première victoire, c'est à Vanche. Où on avait cette question légitime, c'est pourquoi la première à Bonal ? Parce qu'on avait aussi l'héritage de l'année d'avant, où il n'y avait pas eu victoire non plus pendant un moment. Et il y avait une espèce de syndrome Bonal, qui pour moi n'existait pas, parce que je ne l'avais pas vécu. Et je savais que ce n'était pas lié à Bonal, c'était lié aux événements, à la qualité des adversaires, à des formes qui n'étaient peut-être pas suffisantes pour gagner chez soi. Parce que c'est toujours dur de gagner à la maison. Ça peut paraître stupide ce que je dis, mais pour moi, c'est toujours plus difficile de s'imposer chez soi. Parce que tu dois en même temps être très fort défensivement pour ne pas te faire contrer, pour ne pas donner à l'adversaire l'occasion de te piéger sur un contre ou un coup de pierreté. Et en même temps, tu dois toujours être en capacité d'animer, de créer du jeu, de déplacer des blocs en place. Et donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, il y a des moments où on n'était pas prêt à ça, ni dans notre football, ni dans notre forme physique ou mentale. Et puis après, quand on a commencé à gagner le premier, on a pour le coup plutôt pensé que dès qu'on venait ici, c'était plutôt trois points qui risquaient de tomber dans notre escarcelle. J'ai des joueurs à qui j'ai dit sur les entretiens individuels, je les ai trouvés beaucoup plus performants à domicile qu'à l'extérieur sur la saison. C'est logique, quelque part. Tu joues devant ta famille, tu joues devant tes supporters, tu joues chez toi. Je pense que tu as toujours un petit supplément d'âme et tu as toujours le petit plus quand tu joues ici. Après, les points ont la même valeur partout, mais c'est vrai que de jouer chez soi, ça a pu permettre à certains joueurs de se sublimer. On l'a vu aussi sur des ambiances incroyables où on a des joueurs qui ont hissé leur niveau, en Coupe de France notamment, ou dans des grosses affiches. Pour moi, c'est un haïtmotiv, c'est comment on finit, parce qu'on vit ensemble pendant toute une saison. On passe nos vies ensemble, on est toujours les uns avec les autres. On vit pour ça et c'est toujours la fin d'un chapitre, parce que pour chacun d'entre nous, il y a des choses encore à écrire. Et pour les joueurs, évidemment, il y en a d'autres qui vont continuer d'écrire l'histoire et ces gens-là, ils seront là l'année prochaine et tant mieux. Mais il faut que cette cuvée-là, qui est quand même très particulière, finisse bien. Alors, c'est toujours dur parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas dans les plans, il y a des joueurs qui vont nous quitter et qui sont peut-être moins impliqués que ceux qui vont être sur le terrain demain. Mais en tout cas, les 16, 17, 18, là on est 20 à l'entraînement, 20 joueurs de champ qui sont là, c'est des gens qui ont eu le mérite de traverser toute la saison et d'être encore en première ligne à la G34. Voilà, on a vécu des heures et des heures ensemble, mais ça va au-delà de gagner des points, ça va de gagner de l'estime. Je veux dire, moi j'ai beaucoup d'estime pour certains joueurs. Je prends un exemple concret, Sidian, qui a très peu joué, qui continue de s'entraîner très sérieusement, qui est là. Voilà, ce genre de comportement, j'ai à titre personnel beaucoup de... parce que je sais que c'est dur. Voilà, tu es là pour jouer, tu ne joues pas, tu vas en réserve, tu fais toujours le taf, tu aides les jeunes et puis tu vois les copains qui sont là. Mais malgré tout, Sidian est encore là et voilà, par exemple, ce genre de choses, ce n'est pas gagner des points, c'est gagner une forme d'estime. Alors peut-être qu'il s'en fiche d'avoir mon estime, mais pour moi, en tout cas, c'est précieux. Sincèrement, pas du tout l'image que j'en ai maintenant, parce que je suis souvent venu dans des environnements où c'était plutôt hostile pour l'équipe locale. J'ai souvent vu, j'ai même vu des envahissements de terrain. J'ai vu le bus où les joueurs se faire chahuter avant le match, à l'entrée là-bas, une fois avec le Havre. Voilà, il y avait un contexte, ce n'était pas après les joueurs, je pense que c'était par rapport, je me rappelle notamment, et aussi l'anniversaire du club où... Basile, voilà, donc c'était festif, mais sauf qu'il n'y avait pas de résultats. Et là, pour le coup, je me mettais à la place, je me rappelle du visage d'Omar à la fin du match. Et je me disais, ça va quand même être très tendu. Et ils avaient fait le maintien sur une dernière journée contre Grenoble, de mémoire. Donc, je n'avais pas ce sentiment-là. Je savais que c'était un club qui courait après son histoire et son histoire en Ligue 1. Et que la Ligue 2, c'est toujours dur. Je connaissais un peu ça avec le Havre, dans des proportions différentes, mais c'était un peu similaire. Et ça faisait du bruit. D'ailleurs, la Tribune Nord, je me rappelais que ça faisait du bruit. Mais parfois, c'était pour siffler leur équipe et pour les chahuter. Mais bon, c'était quand même toujours un moment, toujours un stade où tu avais envie de venir. Je me rappelle d'un match contre Peter Ziegler. On menait 2-0, on avait perdu 3-2. On s'était fait emporter par la folie du football de Peter à l'époque. Je crois que c'est la seule fois que j'ai perdu à Sochow, d'ailleurs. Parenthèse. Mais ce n'étaient pas des moments, ce n'étaient pas des matchs anodins. Quand tu viens à Sochow, c'est toujours un bon moment. Je ne sais pas quoi vous répondre. J'essaie de ne pas trop y penser. Non ? Oui, sans doute. Je ne sais pas. Je pense plutôt à mes joueurs. Certains de mes joueurs qui vont nous quitter. Ou qui vont peut-être nous quitter. Voilà, c'est les acteurs. C'est surtout aux spectateurs que je pense. J'ai vraiment envie qu'on fasse un bon match. J'aimerais qu'on les remercie une dernière fois. On avait loupé la première. J'espère qu'on réussirait la dernière. C'est surtout ça qui m'habite. J'espère que les gens seront, une fois de plus, pas toujours, ça a prêté 100% du temps, mais fiers de leur équipe. C'est toujours dur parce qu'il y a quand même une histoire particulière. Il y a des sentiments. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'envoyer des messages, qui me demandent. Je ne peux pas leur répondre parce que déjà, je n'ai pas la réponse. Donc déjà, si j'avais la réponse, je ne la donnerais pas, mais je ne l'ai pas. Tout est ouvert. Et puis surtout, ce qui compte, je n'ai pas trop aimé le feuilleton que ça a déclenché dans la semaine. Parce que je trouve que je n'aime pas trop qu'on parle de moi. Et puis surtout, ce n'est pas le moment. Il y a un dernier match à préparer. Et le club est au-dessus de moi, de tous, de nous tous. Il y aura un club après moi, il y avait un club avant. Sans parler de moi en tant que tel, mais l'épisode signera, signera pas, ça ne vaut pas tout ça. C'est juste des éléments, des discussions de fin de saison qui existent dans tous les clubs. C'est juste normal, c'est la vie d'un club normale. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup parce que les championnats reprennent le 16. Voilà, donc après, nous, je pense qu'on en a vraiment besoin. Mais comme tout le monde, je trouve que tout le monde va dire qu'ils en ont besoin. 6, après, évidemment, ils ont des programmes. Les joueurs, ce n'est pas 6 semaines sans rien faire. C'est 6 semaines sans être au club. Mais je trouve que c'est bien aussi que les joueurs, une fois de temps en temps, ils aient des longues coupures. Ça permet de régénérer. Voilà, moi, ça me... Je préfère faire ça que de faire des entraînements gratuits la semaine prochaine où il n'y a rien à jouer. Où tu t'entraînes, tu fais des petits entraînements au risque de se blesser. Ça n'a pas de sens à moi de faire des essais dans certains clubs pour des joueurs. Mais sinon, moi, j'ai fait les entretiens individuels avec mon staff et avec Julien. On a rencontré tous les joueurs, ceux qui sont sous contrat, ceux qui sont en fin de contrat, pour leur donner un peu notre... Enfin, plutôt ma vision, avec celle du staff, de leur performance, de leur progression, avec des chiffres, des choses très factuelles. Présence à l'entraînement, nombre de matchs, minutes jouées, statistiques. Et puis après, on a été sur des notions de data aussi. On a pu avoir des accès pour avoir des choses très précises. Et puis, les éléments à travailler, la progression, les cycles dans la saison, ce qu'on aurait aimé voir, ce qui était bien, pas bien. Donc, un bilan normal de fin de saison. Une fois qu'on a dit ça, on sait très bien quand on est entraîneur que ce n'est pas parce qu'on dit à un joueur « j'espère que tu feras partie de l'effectif finie prochaine », qui sera là. C'est autre chose. Par contre, ce à qui on a pu dire qu'on ne prolongerait pas l'aventure, ils le savent. On se reviendra dimanche matin pour un café, petit déj, pour ne pas se quitter comme ça. Et puis pour donner aussi les programmes individuels aux joueurs. Et puis, parce que le soir de match, il y a toujours un peu de sollicitations. Ce n'est pas toujours le bon moment pour se dire au revoir. Et là, ça permettra de le faire. Oui, nous, on est là pour gagner le match, pour faire plaisir à nos supporters aussi. Comme vous avez dit, pour les remercier, d'être toujours là avec nous, derrière nous, nous pousser. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas tous les clubs qui ont ça. Donc, on va tout faire pour leur rendre la pareille et faire un beau match pour cette dernière abonnale. Au stade-là, on est un peu obligé de chercher de puiser dans les ressources parce que c'est une année riche en émotions. Ça a été dur physiquement, mentalement, je pense qu'un peu pour tout le monde. Donc maintenant, il reste un match. Donc il ne faut pas se poser de questions. Il faut tout donner, tout lâcher. Et puis, jouer à fond ce dernier match pour pouvoir nous rendre fiers et rendre fiers tout le peuple socialien. C'est une bonne saison, je pense, pour moi, personnellement. Au titre individuel, je pense que c'est une bonne saison. Avec, comme pour tout joueur, je pense, des hauts, des bas. Mais je pense plutôt avoir fait une bonne saison. Donc j'espère pouvoir confirmer les prochaines. Je ne sais pas encore. C'est bien. Je sens que j'ai grandi, j'ai mûri. C'est ce que j'étais un peu venu chercher aussi. Pouvoir jouer dans le monde adulte, découvrir le monde adulte. Parce que c'était jouer une vraie compétition. Donc ça m'a fait grandir. Mais vrai, j'en suis fier. J'en suis fier et j'espère que ça va me servir pour la suite. Je pense déjà au niveau maturité. J'ai su être un peu plus leader, prendre les choses en main. J'essaie d'être, montrer un peu plus de caractère. Même si je pense que je peux faire mieux dans ce domaine-là. Après, je pense qu'en étant gardien, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de domaines où on doit performer. Donc il y a toujours deux, trois réglages à faire dans nos domaines à gagner. Donc j'espère pouvoir encore gagner physiquement. Pour pouvoir encore plus m'imposer dans tout ce qui est aérien, tout ce qui est duel. Après, je pense que ce qu'il faut garder, c'est ma vision de jeu, ma fraîcheur mentale. Tout ce qu'il faut pour être rassurant derrière et ne pas fragiliser l'équipe. Je pense oui, parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui du football, on ne néglige pas le jeu au pied. Ça demande d'être bon au pied, de faire le 11e joueur. Donc il faut être bon au pied parce que c'est le gardien moderne qui demande ça à l'heure d'aujourd'hui. C'était particulier. Ça passe tellement vite après sur le moment que quand on y repense, on s'est dit qu'on n'a pas assez profité, mais c'était quand même bien, c'était quand même fort. Aujourd'hui, je suis là pour l'instant jusqu'à demain. Après, on verra. Je ne peux pas vous en dire plus non plus. Je ne sais pas et je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je ne préfère pas. Merci.